Des Amis à Toulouse, deuxième partie. Bruno et Émilie sont au marché Saint-Cyprien. C'est à qui le tour ? Madame, vous désirez ? Je prendrai des pommes de terre, des oignons, des carottes et quelques poireaux. Je vous en mets combien ? Une livre ? Un kilo ? Un demi-kilo, s'il vous plaît. Et aussi du thym et un peu de persil. Je vous dois combien ? Maintenant, on va acheter des saucisses, du fromage et une bouteille de vin. Pas pour moi. Je dois perdre du poids, du moins un peu de poids. Donc, je vais faire un régime. Tu feras un régime, toi ? Ça sera trop difficile car tu es gourmand. Si, si. À partir de maintenant, je ne mangerai plus de charcuterie et je ne boirai plus de vin. Je ne prendrai plus de sucre dans mon café et je ne grignoterai pas entre les repas. Je ferai un footing tous les matins et j'irai à la gym deux fois par semaine, sinon plus. Alice m'aidera. Elle arrêtera de préparer des desserts et elle apprendra à faire une cuisine plus légère. Nous achèterons une bicyclette d'appartement et, ensemble, nous ferons de l'exercice. Comme ça, je serai en meilleure santé, je perdrai du poids et on pourra faire des économies. C'est dur, mais il faut avoir confiance en soi. Mais tu t'ennuieras, j'en suis sûre. Moi, j'ai déjà essayé de faire un peu d'exercice tous les jours. Hier matin, j'ai monté les courses au deuxième étage, j'ai descendu les ordures et j'ai rentré la poubelle qui était dehors. Ensuite, j'ai passé l'aspirateur et repassé toutes les chemises de marque. Mais ça m'a donné faim. Donc, j'ai retourné toute la maison pour trouver un bout de chocolat et un biscuit. C'est ça, ton régime équilibré ? Quelque chose à manger dans chaque main ? La femme de Fabien a retourné toute la maison pour trouver son téléphone portable. Dans notre nouveau quartier, nous aurons deux fromageries, trois boulangeries et une boucherie. Je pense que tu n'es pas contente, Marion. Je pense que tu n'es pas heureuse, Marion. Si, si, tout va très bien, merci. Mettez vos clés dans votre poche, sinon vous les perdrez. Benjamin dit qu'il n'achètera plus de chocolat. Il fait des économies de bout de chandelle. Merci.